J'avais pourtant tant de choses à te dire Des sentiments, des larmes et des soupirs Tous ces petits secrets que pour moi je gardais En espérant qu'un jour on parlerait d'amour Et dans la nuit j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes Combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer Oui dans la nuit j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes Que la vie nous enchaîne, toi et moi à jamais Je n'ai pas su, te dire que je t'aimais Je n'ai pas su non plus, enfin te rassurer De dire que tu étais beaucoup plus qu'un ami Que tu comptais plus que tout dans ma vie Et dans la nuit j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes Combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer Oui dans la nuit j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes Que la vie nous enchaîne, toi et moi à jamais Et dans la nuit j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes Combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer Oui dans la nuit j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes Que la vie nous enchaîne, toi et moi à jamais Et j'ai prié, oui prié pour que tu comprennes Combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer J'ai prié, j'ai prié pour que tu reviennes Pour que tu reviennes Christian ! Hé Christian ! Fous-moi la paix la vie Mais qu'est-ce qu'il y a, le miss te plaît pas ? Non mais ça rien, le miss, j'ai besoin d'être seul J'ai prié Ça bouge vraiment, c'est bien. C'est vrai que ça donne envie de danser. Vous savez quoi ? Elle me fait penser à Lali, moi, cette chanson. À Lali ? Pourquoi à Lali ? Parce qu'elle a fait exactement ça avec nous. Next. Ben oui, c'est ça, elle a fait exactement ça avec nous. Au suivant. Oh, mon pauvre papa, mais non, dis pas ça. Ah ben si, c'est exactement ça, au suivant. Tiens, d'ailleurs, c'est bientôt l'heure, Pierrot. Ah oui, t'as raison. Excusez-nous, on va y aller, on n'a pas pris longtemps. 10 minutes. Mais vous allez où ? On va se recueillir devant la photo d'Ali, on fait ça tous les soirs à la même heure. Ah oui, c'est quand même grâce à elle qu'on s'est rencontrés avec John. Ouais, exactement, c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. Bon, on y va, Pierrot ? On y va. Je m'inquiète vraiment pour mon père, là. Mais non, il est encore sous le choc de sa rupture avec Lali. Mais ça va lui passer, t'inquiète pas. Eh ben, j'espère vraiment que ça va lui passer. Mais oui. Bon, mais Christian devait donc joindre, non ? Ah oui, c'est vrai, je sais pas ce qu'il fait. Ben écoute, je vais l'appeler. Encore la messagerie. Bon, il doit toujours être au rendez-vous. Mon amour, c'est moi. C'était pour te dire qu'on était tous chez mon père, on t'attend. Voilà, je t'aime. Ah, c'est mignon. Tu fais la même tête que quand je te racontais des contes de fées quand t'étais petite. Ben c'est normal, c'est parce que c'est mon prince charmant. Oh mais je te comprends. Tu sais que je l'adore, ton Christian. Tu peux pas savoir le mal qu'il s'est donné pour me retrouver. Il a appelé partout. Partout où j'allais, on me disait, il y a un monsieur qui vous recherche, un certain Christian Roquier. Mais bon, mais moi je ne savais pas du tout qui c'était. Et ben finalement, il a réussi à brefond. Et là, il m'a dit qu'il allait se marier avec toi. Oh, j'étais trop contente. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre ? Il est arrivé, tu sais, avec sa petite tête. Et puis il m'a dit, bonjour, madame chérie. Il paraît que vous étiez la nounou de Fanny quand elle était petite. Est-ce que vous accepteriez de lui faire la surprise de revenir pour notre mariage ? Il était trop mignon. Oh oui, je vois totalement qu'est-ce qu'il est gentil. Franchement, j'ai passé mon temps à lui parler de toi, à lui dire que je t'adorais, que tu manquais énormément. Mais je n'aurais jamais cru, rien qu'une seule seconde, qu'il aurait pu faire toutes ses démarches et tous ses efforts pour te retrouver. Et ben il l'a fait. Et on est devenus copains comme cochons. Il m'a invité à déjeuner, puis au bout d'une demi-heure, on se tutoyait. Alors quand il m'a demandé de revenir à Paris, ben j'ai dit oui. Oh, tu sais, ma chérie, t'es tombée sur une perle. Oh, je le sais. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais tu la mérites. Ma chérie. Je ne comprends pas. Même Charlie ne répond pas. Mais elle est peut-être avec son petite amie. Oh ben ça, ça m'étonnerait. Eh ben pourquoi ? Tu sais, les jeunes filles, il y a ça, ja. Ouais, mais Charlie, c'est pas son genre d'avoir des petits copains. C'est bizarre. Elle habite avec vous, non ? Ouais, elle a 22 ans. Ben, tu n'as pas peur qu'elle ait Christian ? Non, ça n'y a pas de risque. Écoute, je préférerais rentrer chez moi pour voir s'il se passe quelque chose. Je commence à m'inquiéter, alors je vais dire à mon père et Pierre que j'y vais. Oh, tu ne veux pas attendre mon gâteau ? Je suis désolée, je ne m'en veux pas. Mais j'ai un mauvais pressentiment, là. Tu vois, c'est la première fois que Christian ne répond pas au téléphone comme ça et j'espère juste qu'il n'y ait rien arrivé. Non, bon. T'es vraiment amoureuse, hein ? Allez, vas-y, vas-y. Tu m'appelleras pour me tenir au courant, hein ? Bon, allez. Je suis sûre que tout ira bien. J'espère. Bon, mais tu vas quand même m'aider à leur apporter le gâteau que j'ai préparé. Alors, toi, tu prends les petites assiettes et moi, je prends le gâteau. Ecoute, je comprends que ça t'embête, Pierrot, mais c'est comme ça, c'est moi qui dois emmener Fanny jusqu'à l'hôtel. C'est le père, c'est la tradition. Non, mais attends, Fanny, elle a deux bras. Je peux peut-être lui prendre l'autre bras, moi, non ? Ouais, c'est pas faux. Bon, écoute, je vais me renseigner. Oui, s'il te plaît, oui, comme ça, je me sentirai moins exclu. Ok, ok, c'est bon, c'est pas une mauvaise idée. Ah, regarde ça. Il a l'air bon, le gâteau, hein ? Ouais, on va se régaler. Vous allez me faire un peu de place pour que je puisse poser mon gâteau. Ouais, bien sûr, pas de problème. Par contre, moi, je vais vous laisser parce que j'ai pas de nouvelles de Christian et je commence vraiment à m'inquiéter. Je préfère être chez moi pour voir ce qui se passe. Tu restes pas pour le gâteau ? Attends, il a l'air super bon, le gâteau, là. Mais on lui gardera une petite part, hein ? À moi, chérie, vas-y, vas-y. Mais surtout, tu m'appelles, hein ? Oui, bien sûr. Vas-y.